hey yo tout le monde les amis c'est cybercourou aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la suite de notre aventure avec notre petit guérille voilà et nous on a toujours notre petit chien donc j'attends vos réponses dans les commentaires pour lui donner un petit nom et puis on partira là dessus allez on se retrouve tout de suite donc du coup on va se diriger vers cette petite étoile là et ensuite on ira au village parce qu'il semble être un village je me trompe mais mais je suis pas sûr donc peut-être un peu plus d'action on verra on verra pour l'instant on est en route hop alors et voilà impeccable alors ok on a choqué deux trois petits trucs en plus pour ce régime c'est pas dégueu hop ça fait des gold en plus non par contre on veut pas on veut pas les trois étoiles merci on veut pas allez viens le chien hop là on s'enfuit s'enfuit parce que pour le coup ils sont vraiment trop dur à tuer ouais donc s'ils sont vraiment trop puissant pour nous fois malheureusement récupérer encore une petite pomme et bien on récupère deux trois petites choses pour nous soigner on en aura besoin dans un futur plus ou moins proche ok donc là on va récupérer ces petites pièces c'est toujours ça de pris et ça nous donnera peut-être accès si on trouve le village à des pièces d'équipement hop on va récupérer ça c'est encore des pommes c'est toujours d'huile en plus bon là c'est des quatre étoiles c'est même pas la peine d'y penser alors on l'a vu c'est l'événement qui est juste ici quand nous on cherche hop hop là attention on va récupérer ça excusez moi j'ai terminé alors le petit wall jump et on récupère ça qui est une partie de l'histoire hop on peut essayer d'aller se faire ces humains j'aime pas du tout les mages les mages sont vraiment trop puissants ok ça s'est bien passé alors on a récupéré ce morceau d'histoire et maintenant on se dirige par là donc par là de mémoire 1 c'est ça ouais que je me dirige bien vers le pôle endroit on va remettre la lampe histoire que vous voyez un petit peu quelque chose alors qu'est-ce qui nous attend alors j'aurais juste regardé ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il peut y avoir des pièces d'équipement en fait dans les rondins de bois comme ça de mémoire j'aurais pas j'aurais pas j'aurais pas la visu comme ça ouais faut que j'arrive à aller dedans bon tant pis tant pis tant pis on va se diriger tranquillement vers notre objectif donc on continue à ramasser quelques pièces d'or ça ça fait vraiment plaisir ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à s'en sortir c'est ça que les débuts sont assez compliqués une fois qu'on est donc effectivement on arrive sur les yu alors ça c'est du légendaire on va pas s'y frotter impeccable c'est du bois comme niveau parce que ça a l'air d'être d'un donjon c'est du niveau blanc donc ça si on se concentre bien normalement on va pouvoir le faire mais je dis bien qu'il faut qu'on se concentre bien faut qu'on les attire un par un et ce qui m'embête le plus c'est que le boss c'est un mage voilà donc la piquelle le genre de choses que je voulais éviter mais a pas attiré un par un ça risque de nous coûter la vie on esquive d'accord j'espère que le mage va se décider à arrêter de me focus et si le mage arrête arrête à bah oui mais je me suis rapproché d'accord on y retourne allez je vous occupe je vous coupe tout ça au montage on se retrouve une fois arrivé là-bas heureux les amis alors on est arrivé du coup sur les lieux donc là va falloir jouer comme il faut en fait on a juste les ennemis là mais ils sont en groupe et c'est ça qui est le plus embêtant alors parce que là ouais c'est ça en fait qui m'embête c'est qu'ils soient tous groupés au même endroit ok donc on a un morceau d'histoire aussi ici on retrouve nos ennemis alors on retrouve nos ennemis qui sont là bas ok ils sont en mouvement au moins pour essayer d'en attirer un le problème c'est qu'ils bougent vraiment groupés et ça c'est un gros problème parce que là en fait on a deux mages et deux guerriers on a un voleur et un guerrier elle a le plus dur pour nous ça va être de les séparer parce que c'est pas vraiment je suis sûr on peut se les faire mais groupés c'est quasi impossible voilà pourquoi parce que les mages nous tue sans qu'on est correspondé et ça pour le coup ouais c'est ça après je lui suis peut-être mal pris dans le sens où je pense que j'aurais pu à la limite ce qu'on va faire des amis on va aller au village qu'on a déjà nous juste ici on va les téléportés là bas on reviendra ici avec un peu plus d'équipement je pense on va aller s'acheter de l'équipement et on va essayer de se faire ce petit donjon parce que si on a des équipements qui nous ramène un peu plus de vie un peu plus de dégâts déjà on galèrera beaucoup moins euh... est-ce que j'ai des... ah non j'ai rien à te donner ok par contre le forgeron il a rien de beau non plus ce qu'on va faire c'est qu'on va passer la nuit on va passer la nuit ça nous coûte 10 pièces mais on va passer la nuit alors on va regarder du coup voilà donc là ouais on est bien mieux on est bien bien mieux avec cette arme là déjà donc ça on peut le revendre alors maintenant ce qu'il faudrait qu'on essaye de se faire c'est d'avoir un petit peu d'armure ça nous mettrait plutôt bien alors quand on est reparti sur la main à demain mais euh... l'arme à une main était plus rentable avec le bouclier en terme de vie euh... là ça peut être compliqué euh... le sens où... niveau équipement ici on a toujours que notre petit chest faudrait qu'on trouve autre chose vous faites et euh... là j'ai clairement pas assez pour me... pour me crafter quoi que ce soit ouais bah c'est ça c'est un humain possédé donc euh... il y a des chances qu'il y aura même une petite équipe non bah il nous a rien ramené on a pas eu chance c'est un peu dommage tant pis alors nous on va sur téléporter du coup à notre zone qui était... euh... de mémoire voilà voilà c'était ici on va essayer avec cette arme là peut-être que ça ira un peu mieux euh... on espère que ça ira mieux parce que c'est vrai que pour le coup euh... c'est comment ça va devenir compliqué on va manger une pomme pour nous remettre de la vie hop on en récupère une on récupère le plus de... pineapple hop donc oui effectivement on a débloqué aussi ici on est euh... une petite zone à faire donc euh... là c'est pour avoir en fait si vous voulez ce qui est intéressant avec ici c'est qu'on a un drapeau violet donc c'est à dire que ça va permettre de nous crafter de l'équipement épique parce qu'en fait chaque zone vous pouvez crafter de l'équipement au début c'est de l'équipement blanc après il faut avoir des zones d'action en fait si vous voulez comme ici comme celle-ci pour avoir euh... des craft de type vert des craft bleus des craft violet comme là ici présent et des craft euh... légendaires effectivement donc en fait on aura ça à refaire par zone donc c'est une euh... une petite zone de combat qui nous donnera l'accès aux craft de euh... aux craft euh... épique tout à fait qui est en 3 étoiles donc pour l'instant qu'on peut largement ne pas... qu'on peut pas se faire tout simplement parce que là c'est vraiment trop trop compliqué pour nous alors on y arrive on y arrive on y arrive hop ça faut qu'on trouve un feu de couron pour qu'on puisse se faire euh... quelque chose avec tous ces moucherums mais là ouais la complexité ça va être de séparer les mages de... des guerriers en fait si vous voulez une fois qu'on aura fait ça on pourra... mieux s'en sortir je pense et dites vous qu'ils ne sont que blancs hop c'est trop haut voilà alors ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va se laisser... euh... juste ici je sais pas si je l'avais lu ça c'est un peu impossible d'en avoir plusieurs bon... voilà donc on l'avait pas eu donc on se laisser ici et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour euh... tout simplement essayer d'aller tuer ces méchants allez ciao tout le monde c'est parti